... Je suis arrivé à Bagdad le 13 juin dernier, deux jours après la libération de la journaliste Florence Obnas. Je suis alors le dernier journaliste français présent en Irak. Comme tous les jours, ou presque, une explosion secoue le centre-ville. Cette fois, c'est une voiture piégée sur l'une des avenues les plus fréquentées de la capitale. Les pompiers de Bagdad sont en première ligne dans la guerre antiterroriste. Et même eux sont obligés d'être armés. Symbole du nouveau pouvoir, ils sont l'une des cibles favorites des insurgés. Quand les pompiers arrivent, une demi-heure après l'explosion, la tension est à son comble. On va débloquer la rue pour passer. Laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Dégagez et laissez-nous travailler. La foule le reproche, leur arrivée tardive. Trois enfants sont morts déchiquetés dans cette voiture. En tout, il y a sept victimes. Soudain, la foule me prend pour un Américain et veut me lyncher. Par chance, je suis secouru par un des pompiers. Une fois de plus, les G.I. sont accusés d'être responsables du carnage. C'est au passage d'un véhicule de l'armée américaine que le kamikaze a fait sauter sa voiture. Aucun soldat n'a été touché. Des coups de feu claquent. Ceux de soldats irakiens arrivaient pour disperser la foule. Dans le camion, Hamid, le pompier qui m'a sauvé, craque. Il ne peut retenir ses larmes. Pourquoi ? Des enfants. Pourquoi ils tuent des enfants ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants ? A Bagdad, la guerre est partout. Ici, il n'y a pas de front. Mais déjà, un bilan. D'après l'organisme Irak Body Count, près de 30 000 civils irakiens sont morts durant ces deux années et demie d'occupation. En moyenne, 32 morts par jour. L'Irak est devenu le sanctuaire mondial des fous de l'islam. En juin dernier, les services de renseignement américains avaient identifié une quarantaine d'étrangers présents sur le sol irakien, tous candidats au suicide. Ces kamikazes en frontière ont déjà opéré à Madrid et à Londres. Et ils pourraient bien un jour venir en France. Les terroristes mènent aussi la guerre des images. Ils filment et diffusent leurs exploits. Comme ici, cette explosion enregistrée par deux caméras. Attentats, exécutions sommaires, égorgements. Tout est matière à propagande. L'horreur atteint son paroxysme mi-juillet. Un kamikaze tue 75 civils et fait 113 blessés d'un coup. L'homme a garé son camion au marché de Moussaïeb. Et après avoir ouvert les vannes de sa citerne, il a déclenché sa ceinture d'explosif. La même semaine, 24 enfants sont tués lors d'une seule explosion. Les urgences de l'hôpital Yarmouk à Bagdad. Ce jeune homme faisait la queue depuis 5 heures du matin. Il voulait devenir soldat de la nouvelle armée irakienne. Mais parmi les futurs recrues, se cachait un kamikaze. Dépêchez-vous, il va mourir. Aidez-nous, s'il vous plaît. Comme tous les jours, les urgences sont débordées. Et la journée ne fait pourtant que commencer. L'attentat qui vient de se produire a fait 40 blessés. Le kamikaze portait la tenue de la garde nationale. Lui, il l'a vu. Celui-là, en effet, a eu beaucoup de chance. Il a juste reçu ses deux billes d'acier dans la hanche. Ce matin, je voulais m'engager dans l'armée. Comme on était nombreux, ils nous ont fait rentrer par petits groupes. Et puis tout à coup, il y a eu une explosion. Ce n'était pas une voiture piégée, mais un kamikaze. Ce matin, Dieu m'a sauvé une première fois. L'attentat aurait fait 13 morts. Les familles se succèdent toute la journée pour venir chercher les corps. Parmi les corps, le dernier à être ramassé est celui du kamikaze. Un peu plus tard, cet homme à droite, en djellaba blanche, vient chercher son fils. Il était parti tôt le matin pour le centre de recrutement. Ceux-là, on ne peut pas les reconnaître. Non, ce n'est pas lui. L'homme tente de rassurer sa femme au téléphone. On est à la morgue de Yarmouk, mais pour l'instant, je ne sais rien, rien. Ces assassinats sont commis par des terroristes qui n'ont pas peur de Dieu. Mais en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne veulent pas que ce pays vive en paix. Heureusement, le père retrouvera son fils vivant plus tard dans la journée. Sur ce brancard, une femme. Habillée à l'occidental, elle vient d'être assassinée dans une rue de la ville. Personne ne sait pourquoi. Son crime ? Peut-être travaillait-elle pour les Américains. Plus loin, un autre groupe arrive. Les hommes de la famille sont venus chercher leur frère, qui vient d'être exécuté dans sa boutique. Il avait un magasin de portables et d'antennes satellites. Des hommes dans une voiture lui ont tiré dessus et sont partis. Explosions, assassinats. Il est à peine midi. Le va-et-vient est incessant entre la morgue et l'hôpital. À quelques blocs de l'hôpital, la caserne d'Al-Moutania, l'une des plus grandes de Bagdad. C'est devant ce centre de recrutement que l'attentat s'est produit. Une armée qui renaît de ses cendres. Aujourd'hui, 100 000 hommes sont déjà dans les rangs. Des jeunes, mais aussi des vétérans du temps de Saddam. Et malgré les attaques quotidiennes de la guérilla, il y a 1500 recrues par jour. Depuis sa création, ce seul régiment a déjà perdu 250 hommes. Si le peuple ne nous soutient pas, on ne réussira pas. Les explosions d'hier ont fait des victimes. Parmi elles, il y avait 3 de mes cousins. Je n'ai même pas pu assister au funérail. Dieu m'en est témoin. Parce que je ne veux pas vous laisser partir en mission seul, sans moi. Ils ont de 18 à 50 ans et gagnent 350 euros par mois. Sous Saddam, la solde mensuelle était de 1 euro. En Irak, le taux de chômage est de 70%. Alors, les jeunes s'engagent dans les compagnies de sécurité, dans la police et encore plus dangereux, dans l'armée. L'engagement est tribal ou familial. Et beaucoup d'entre eux sont frères, cousins, venus rejoindre un oncle sous-officier ou officier. Je ne veux pas mourir ici. J'ai une famille et je vais me marier. Mon métier est dangereux, mais c'est mon métier et je ferai mon devoir. C'est triste de voir nos frères, nos cousins, nos voisins et tous ces gens se faire tuer devant nous. Nous demandons au ministère de la Défense des armes plus puissantes, surtout des lances-roquettes. Grâce à Dieu, il y a une armée irakienne, mais il nous faut des armes plus efficaces pour exterminer ses alliés de Saddam. Tous ces impurs, tous ces barbus. En Irak, il y a aussi des femmes qui n'ont pas peur des barbus. Bouchra a 35 ans et 4 enfants. Elle est de confession chiite. Et à la chute de Saddam, elle s'est engagée dans l'armée pour défendre sa communauté. Sans gilet pare-balles, cheveux au vent et toujours armés, la caporale Bouchra arrive tous les matins à 9h au travail. C'est une sacrée bonne femme. Mais attention, elle est pire que les terroristes. Elle en a attrapé plein, des terroristes. Elle est très dangereuse. C'est un excellent agent de renseignement et c'est une femme bien. Ça, c'est un 5 mm. Et ça, un 9 mm. C'est à moi. Les deux ? Oui, les deux sont à moi. Haïfa Street, c'était le quartier le plus dangereux de Bagdad. Depuis deux mois, il semble pacifié. Et Bouchra vient y patrouiller tous les jours. On est sur Haïfa Street. Regardez. Tout va bien ici. Très bien. Et il n'y a plus de terroristes ? Il y en a peu. Très peu. Ils ne nous échapperont pas. Nous allons tous les attraper. Jusqu'à ce que Haïfa soit nettoyé. Ce que Bouchra ne dit pas, c'est que les terroristes ont mis sa tête à prix. 4000 euros. Ici, on a trouvé une cage d'armes et d'explosifs sous cet immeuble. C'est là, je vais vous montrer. C'est une bombe. Regardez. Qu'est-ce que c'est ? C'est une bombe. Enfin, c'est ce qui sert à faire les bombes. Regardez là, à l'intérieur de ce bout de papier. Il y a des billes d'acier. C'est ça qui tue les Irakiens. Le quotidien de Bouchra et de ses collègues, ce sont des insultes, des graffitis, des slogans qui traitent les soldats de la nouvelle armée de Colabo. Qui a crié ça ? Je ne sais pas, c'est vieux. Efface-le, sinon je t'embarque. A Bagdad, la misère n'a pas disparu avec l'arrivée des Américains. C'est l'économie de survie. Comme pour ces enfants qui fabriquent des études aux revolvers. Un marché en pleine expansion. On a besoin d'eau, de téléphone, d'électricité. Et on n'a rien de tout ça. Si Bagdad était vraiment la capitale de l'Irak, on devrait déjà avoir tout ça. L'électricité, c'est plus important que la nourriture. D'accord, d'accord. Mais au moins, vous vivez en sécurité. Ouais, si on veut. A la tête de cette armée en construction, cet homme au Bérenoir, le général Jalil. Un personnage rare dans l'Irak en guerre. Il était l'un des seuls généraux chiites de Saddam, au temps où les sunnites monopolisaient le pouvoir. Aujourd'hui, Jalil est l'homme de confiance des Américains. Je tenais à vous dire que vous êtes vraiment des héros et que vous avez une très bonne réputation. Sachez que vous m'êtes indispensable. Le plan des Américains est simple. Passer le relais à l'armée irakienne le plus vite possible. Leur retrait se fera à ce prix. Reconstruire l'armée, c'est le travail du général Jalil. Pour cela, il reste en contact permanent avec le haut commandement allié. Ouvrez bien les yeux sur la gauche de la route, ok ? Une quarantaine de soldats, dont une dizaine d'Américains, protègent ce 4x4 noir. A l'intérieur, le colonel Kerry. Depuis 2 ans et demi, il ne quitte pas des yeux. Le général Jalil. Le colonel Kerry, c'est mon ami. On a travaillé ensemble depuis le début. Et ensemble, on a créé cette brigade. Ça ne me gêne pas que les Iraquins soient anti-américains. On est venus ici pour faire la guerre. Ce que je redoute, c'est qu'ils soient contre le nouveau gouvernement qui est en train de créer une société pluraliste. Avec des leaders qui les mènent vers la démocratie. Parce que si ça marche, ce sera un exemple pour le reste du Moyen-Orient. S'ils ne m'aiment pas moi, c'est pas très grave. Des tirs de sommation pour écarter les automobilistes. Les soldats ont la gâchette facile. Le convoi ne doit jamais s'arrêter. Destination, la base d'Al-Armeria, au sud de Bagdad. C'est le début d'une vaste opération menée par l'armée irakienne. Ces services de renseignement et la CIA ont établi une liste d'une centaine de suspects qui se cacheraient dans cette partie de la ville. Ce sont les Américains qui ont mis au point l'opération. Mais pour la première fois, les Irakiens en seront maîtres. Le but, arrêter des Syriens, présumés terroristes, réfugiés chez l'habitant. A 21h, tous les détails sont prêts. L'opération Al-Raad, opération Tonnerre, peut commencer. Le premier groupe approche de la zone ciblée. Et le deuxième groupe va sur la maison numéro 2 pour la cerner. Ce champ est hérité des milices chiites. Il est normalement interdit dans cette armée où les sunnites détenaient tous les postes de commandement. Mais la majorité des Irakiens ne veut pas d'une guerre civile entre communautés. Allez, on y va ! Rentrez chez vous, rentrez chez vous ! Tu nous emmènes où ? Tu sais où elle est, cette cible ? Mon colonel, on est sur la route qui nous amène rue Al-Madaïf. Un millier de soldats vont se déployer à Al-Armeria, un quartier à majorité sunnite où vit l'ancienne bourgeoisie du régime déchu. On y trouve aussi beaucoup de familles d'origine syrienne, toutes suspectes aux yeux des militaires. Cette nuit-là, une dizaine de maisons vont être investies. Dans cette maison habite une famille d'intellectuels sunnites. qui hébergent un syrien. La plupart des sunnites étaient partisans de Saddam, mais pas tous. En fait, ils ne veulent pas d'un nouvel état en Irak, ni d'un nouveau gouvernement. Ils n'aiment pas les chiites. Vous voyez, c'est un mandat de perquisition délivré par le gouvernement. Et dessus, il y a vos noms. On va donc vous arrêter, c'est tout. Un peu plus loin, une autre maison est fouillée. Elle appartient à un syrien. Monsieur, il y a quelqu'un ici. devant la caméra les militaires irakiens restent très courtois mais ils sont perplexes et ils demandent immédiatement conseil à l'officier de liaisons américains retour chez mohammed résigné à être arrêté mohammed c'est qu'il part pour un long interrogatoire cela peut durer des semaines peut-être des mois mon rôle est de les conseillers c'est pour ça qu'ils viennent me voir mais c'est lui le responsable de l'opération ils apprennent en fait oui oui ils apprennent en fait c'est comme un apprentissage le major wright et l'officier américain chargé de veiller au respect de la convention de genève il doit leur faire oublier les méthodes irakiennes cette nuit là une centaine d'hommes seront arrêtés en majorité des sunnites et une dizaine de syriens ces suspects savent très bien ce que veut dire méthode irakienne trop souvent synonyme de torture est-ce que vous avez arrêté les cibles que nous avions identifié ou est-ce que vous n'avez pas confondu les habitants des maisons et les cibles c'est ça que je veux savoir l'harmonie entre irakien et américain n'est qu'apparente le capitaine ali par exemple un vétéran de l'armée de saddam est dégoûté comme beaucoup d'autres officiers il n'accepte pas d'être soumis aux ordres de l'occupant américain je suis très fatigué j'ai travaillé 30 ans dans cette armée je suis capitaine j'ai même pas le droit de m'adresser aux soldats américains moi j'ai envie de jeter mes galons et de rentrer à la maison où est mon autorité où est mon avenir pour moi et mes enfants je peux plus continuer comme ça moi je veux être libre et en sécurité et surtout partir dans un autre pays cette nuit là aucun américain n'assistera aux interrogatoires ma caméra n'ont plus avec la méthode irakienne il n'y a pas de place pour les témoins le lendemain dans le centre ville rendez vous avec une députée chiite récemment élue mariam a 30 ans et 15 gardes du corps elle nous emmène à mansour les champs élysées bagdadis son objectif nous montrer qu'ici on est encore très attaché au mode de vie occidentale comment vous pouvez concilier la mode et la tradition musulmane vous savez chaque costume qu'il soit islamique ou pas je respecter la mode en fait tout est dans la manière de porter le voile ou tout autre type de vêtements d'ailleurs est-ce que tu as un rouge à lèvres beige très clair je voudrais quelque chose de bonne qualité ça c'est de la mauvaise qualité vous arrivez à oublier ce qu'il se passe dans ce pays non je ne peux pas oublier ce qui se passe ici mais j'essaie de vivre le plus naturellement possible sans contrainte mariam est la fille d'un leader chiite persécuté par saddam hussein son parti aujourd'hui majoritaire lui attribuer cette villa propriété de l'ancien régime mariam est musulmane et pratiquante mais elle reste modérée je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'islam soit une des sources principales de la loi c'est d'ailleurs ce que veut la majorité des irakiens mais que notre pays devienne un état islamiste comme l'iran ça c'est quelque chose que je refuse pourtant beaucoup de chiites réclament un islam pur et dur pour le comprendre mon guide m'amène à sadar city le quartier le plus pauvre de bagdad qui est aussi celui des intégristes chiites on va commencer par ce marché le jamila market à la périphérie de sadar city tous les gens qui travaillent viennent de sadar city jamila et là c'est sadar sadar city le chaudron chiite de bagdad un peu plus calme depuis le cessez-le-feu entre les américains et la résistance locale l'armée américaine ne fait plus que patrouiller aux limites du quartier mais dès que l'on s'arrête pour filmer le contrôle est immédiat je suis journaliste français je tourne juste quelques images ok pas de problème ici les troupes alliées sont détestées le marché est plutôt bien achalandé spontanément les bagdadis viennent me parler de leurs problèmes je cherche une boîte de lait du lait pour mon petit fils ça coûte cinq euros et mon fils n'est qu'un ouvrier cinq euros pour une boîte de lait vous vous rendez compte on a des cartes de rationnement rien n'est organisé par exemple on vient chercher du sucre il n'y en a pas ça coûte environ deux euros nous sommes à bout et sans travail pour la sécurité c'est mieux un tout petit peu mieux car on s'est débarrassé de sa dame ce voyou qui a exécuté tous nos enfants il nous a rendu la vie épuisante nous ne sommes pas convaincus par les américains ils ne font rien et nous nous voudrions qu'ils s'en aillent moi j'étais au marché lorsqu'ils m'ont attaqué je ne leur pardonnerai pas c'est une armée d'occupation il faut qu'ils sortent de mon pays mais alors qui vous protège la police l'armée la garde nationale et l'armée du médit l'armée du sauveur 15000 hommes en uniforme noir surarmé et fanatisé ils assurent la sécurité de cet immense quartier l'an dernier ils ont combattu les américains jusqu'à ce que leur chef moqtada al sad impose un cessez-le-feu avec l'occupant saddam hussein avait fait de cette banlieue chiite un ghetto deux millions de personnes vivent ici sous le seuil de pauvreté vendredi midi la grande prière 50 me fidèles y assistent sous un soleil de plomb il fait 45 degrés l'imam habillé de blanc la couleur des martyrs délivre un message de moqtada leur guide réfugiés dans la ville sainte de najaf soyez unis ne vous lancez pas dans la guerre entre sunnites et chiites cette guerre là elle n'existe que dans la tête des américains nous nous demandons les mêmes droits pour tout le monde chiites sunnites ou kurdes du nord au sud du pays et de l'est à l'ouest nous sommes tous égaux tant que je serai en vie cela se passera ainsi à l'écart des hommes les femmes c'est peut-être la première fois qu'une caméra filme leurs prières je prétexte un reportage sur les femmes de sader city et demande à rencontrer des familles de kamikazes cet homme un proche de moqtada va assurer ma sécurité la seule liberté acceptable pour la femme c'est d'être à la maison et de veiller à sa vertu à la réputation de son mari à l'éducation de ses enfants c'est ça la véritable liberté de la femme dans les rues défoncées de sader city nous nous rendons chez un martyre chiite tué lors d'un combat contre les américains ce sont les hommes de la famille qui nous reçoivent dans la pièce réservée aux étrangers quelques minutes après la veuve du martyr arrive mais c'est son frère qui va lui dicter les réponses est vous triste d'avoir perdu votre mari non non il existe toujours il existe toujours il n'est pas qu'il est là chaque instant avec nous c'est ce qu'il voulait mourir en martyre et nous aussi nous jurons de suivre le même chemin quel est votre rêve votre ambition dans la vie ce sont les études les plus importantes pardon la question était pour elle mon ambition c'est de lire le coran pour mes études c'est de prier et de travailler à la maison et quel droit vous voudriez voir appliquer aux femmes les études que la femme puisse poursuivre ses études c'est ça que la femme puisse poursuivre ses études un enseignement religieux le prophète l'a dit le savoir et lumière l'ignorant cette obscurité la visite continue sa deur city est fier de ses combattants martyrs ça dalle ça dit c'est lui le jeune homme au milieu sur cette photo un héros dans le quartier il est mort les armes à la main dans une bataille contre les américains un mois auparavant le matin de sa mort ma mère lui a dit mon fils je vais te trouver une femme il a répondu ce n'est pas la peine mère je ne veux pas me marier je sais que je vais mourir et une fois dans ma tombe je recevrai la vierge promise au paradis je vais mourir en martyre je suis serein car c'est ma voie et depuis ce jour ma mère n'a pas quitté sa tombe à najaf et nous ne vivons plus en paix nous sommes épuisés par la tristesse il était notre joie de vivre mon frère a sacrifié sa vie maintenant il est au paradis sa dernière demeure si dieu le veut je marcherai sur ses pas sur ceux de mon père cet état n'a aucun humanisme aucune compassion ils sont pires que sa dame hussein saddam hussein tué en cachette eux ils tuent en pleine rue depuis la mort du père et du frère le chef de famille c'est la grande soeur très surprise par ma présence elle interrompt l'interview elle est professeur d'anglais mais préfère s'exprimer en arabe nous croyons en la cause nous ne lui en voulons pas d'être mort en martyr mais nous souffrons d'avoir perdu un être cher c'est tout moi je n'accepterai pas que mon petit frère soit un lâche si on avait institué la charia comme à l'époque du prophète le monde serait à son apogée maintenant la terre nous aurait donné tous ses fruits si on avait pratiqué l'islam correctement il n'y aurait pas d'oppression dans le monde à l'islam correctement De l'autre côté du Tigre, un quartier bourgeois. Cette rue est entièrement barricadée. Il faut dire qu'elle abrite le symbole absolu du capitalisme irakien, la bourse de Bagdad. Après des mois de fermeture, elle vient de rouvrir ses portes en mai dernier. Ce marché est financé par la banque centrale irakienne sous contrôle américain. La directrice s'appelle Jamie, la quarantaine, chrétienne. Elle travaillait déjà à la bourse sous Saddam. En Irak, il y a des femmes qui travaillent dans tous les secteurs. Parce que pendant les guerres, les hommes n'étaient pas là. Du coup, vous savez, les femmes assumaient l'essentiel. Ce qui fait que dans la fonction publique, les femmes occupent des postes de responsabilité. 9 heures, l'ouverture des cours sonne. C'est la ruée, la couille. Abou Ayad, pousse-toi. Mais fais-moi de la place. C'est elle là-bas qui m'empêche d'écrire. Dans les bourses du monde entier, toutes les transactions sont électroniques. Nous, nous travaillons encore avec des tableaux et des marqueurs. En fait, personne ne s'imagine qu'il y a une bourse dans un pays comme le nôtre. À gauche, les courtiers. À droite, les investisseurs et les boursicoteurs. Ce sont aussi les acteurs de la nouvelle économie irakienne. Pour l'argent, pour le jeu, ils risquent leur vie. Ce lieu est en effet l'un des plus menacés de tout Bagdad. Ce que vous voyez ici, ce sont les opérations de vente et d'achat. Aujourd'hui, ça a l'air bien parti. Mais comme ça vient d'ouvrir, on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Vous voyez, il y a des actions qui grimpent. Mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. Midi, fermeture de la séance. 2 millions de dollars ont été échangés. Et il n'y a pas eu d'attentat. Jusqu'ici, toutes les tentatives ont été déjouées. De toute façon, Jamie n'a pas peur de la mort. Si je reste à la maison et que je dois mourir, eh bien, je mourrai à la maison. Vous savez, il y a des gens qui restent chez eux et qui meurent quand même. C'est la vie. Qu'est-ce que je dois faire ? Rester chez moi, attendre sous prétexte que la vie est dangereuse ? Non. L'arrivée des Américains a changé quelque chose dans votre vie ? Je ne répondrai pas à cette question. Les Irakiens vivent tous dans la peur. Celle des Américains, celle des terroristes, mais aussi celle du voisin. Partout dans la ville, des affiches appellent à la dénonciation. Plus personne ne sait qui soutient qui, qui est qui. C'est un des représentants de la résistance anti-américaine. C'est le dirigeant du mouvement ultra-intégriste, le comité des salafistes. Dans ses discours, il appelle au djihad, à la guerre sainte, des propos qui pourraient le faire arrêter sur le champ. Il n'y a pas que les salafistes qui appellent au djihad. Tous les groupes sunnites y appellent. C'est notre religion qui nous demande de combattre tous les envahisseurs, ceux qui prennent notre pays et volent nos droits. Je pense que la résistance s'arrêtera quand le dernier soldat américain aura quitté l'Irak. Mais le leader salafiste refuse tout lien direct avec Zarqawi, le chef d'Al-Qaïda en Irak. Je n'ai aucun rapport avec Al-Qaïda et eux, aucun rapport avec moi. Al-Qaïda est une organisation liée à Oussama Ben Laden, mais pas à moi. Moi, je peux très bien avoir ma propre organisation pour combattre les occupants sans eux. Retour à la base d'Al-Armeria. Les militaires m'ont prévenu qu'une nouvelle opération allait commencer. Dans cette base, il y a un lieu très spécial. Ce conteneur qui fait office de foyer et de refuge pour tous les militaires, américains ou irakiens. Hussein, 20 ans, en est le manager. Chiite de confession, fils d'un chef de tribu, les terroristes veulent l'assassiner parce que sa tribu travaille avec les Américains. Il y a trois films sur un DVD. Je prends celui-là. Ça fait trois dollars. Mon frère est mort parce qu'il collaborait avec les Américains. Ils l'ont tué, mais moi, je continue à travailler. Je hais les terroristes. Je ne les aime vraiment pas. Et ça marche, ces affaires ? Oui, je gagne pas mal d'argent. Et c'est la belle vie. Aujourd'hui, l'Irak est libre. Les Américains nous ont apporté la liberté. Quelques heures après, la base est attaquée aux mortiers. Pas de blessés, très peu de dégâts. La semaine interrogatoire commence à porter ses fruits. Les Syriens sont interrogés sans relâche. Les informations sortent. Du côté de l'autoroute ouest, on vient d'apprendre qu'il y a 18 voitures piégées et prête à exploser. Ce sont des Soudanais. Et je pense qu'il faut se dépêcher de les intercepter avant qu'ils n'arrivent. parce que maintenant, ils savent qu'on les a repérés. Réaction immédiate. Les deux routes ouest en provenance de Jordanie et de Syrie sont bloquées. Nous sommes à 5 kilomètres de Fallujah, théâtre de violents affrontements entre la résistance sunnite et les Américains. Il est très difficile pour les soldats de localiser les voitures piégées. La seule manière d'arrêter les terroristes, c'est de neutraliser tous les points où ils ont prévu de se ravitailler. C'est un Égyptien, un terroriste. Apparemment, les informations étaient bonnes. Les suspects appartiendraient à un réseau d'al-Qaïda. Dans les faubourgs d'Abu Grahib, sur la même route, les arrestations se succèdent toute la journée. Arrêtés par l'armée irakienne, ces hommes sont Syriens, Soudanais ou Jordaniens, tous des étrangers. Ils sont remis sur le champ aux Américains pour être interrogés par des spécialistes du renseignement. Aujourd'hui, en Irak, il y aurait plus de 10 000 prisonniers de guerre. Après six semaines de reportage à Bagdad, je ne pouvais pas partir sans dire au revoir à Houssen, celui qui se cache dans un conteneur. Je vis ici depuis deux ans et demi. Et ça, c'est pour ton frère ? Mon frère, il dort ici, là. Vous savez, je suis triste. Vraiment très triste. Alors je joue avec ces jeux électroniques pour oublier ce qui m'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada